Bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver pour animer cette session inégalité et croissance, sujet crucial de notre sommet bien commun et surtout pour parler de ce sujet nous avons un super plateau sur un sujet qui est extrêmement brûlant, enfin ils le sont tous, alors celui-ci il l'est particulièrement, juste quelques mots pour l'introduire, inégalité et croissance, enfin les inégalités c'est devenu un thème majeur et accentué encore avec la crise du Covid, un thème très médiatique mais aussi avec beaucoup de travaux d'économistes qui ont détaillé l'accroissement assez spectaculaire des inégalités, c'est un mouvement mondial et qui n'épargne évidemment pas la France, même si en France le phénomène est moins important qu'aux Etats-Unis, mais pour introduire le sujet, je citerai Charles Lange bien sûr qui chaque année fait son numéro spécial sur les 500 fortunes les plus importantes et 500 fortunes professionnelles et le dernier classement, même en pleine période de Covid, a montré que les plus riches continuaient de s'enrichir avec un patrimoine de 730 milliards d'euros et sachez qu'aujourd'hui, on attend les chiffres pour 2021, mais en 2020 ça représentait un tiers du PIB. C'est une part dix fois plus importante que lorsque nous avons lancé ce classement en 1996. Donc effectivement c'est un sujet sur le devant de la scène avec beaucoup d'économistes et de politiques qui demandent de taxer les plus aisés. Alors pour discuter du sujet, on a un plateau de choix et on va commencer ce plateau avec Philippe Aguillon. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France et également à Harvard, Philippe a beaucoup travaillé sur les inégalités et l'innovation. Il a écrit d'ailleurs plusieurs fois dans Challenge dont il est chroniqueur et c'est intéressant pour planter le sujet d'avoir le point de vue de Philippe Aguillon, notamment par rapport au projet de taxation qui se multiplie. Effectivement, est-ce que taxer les plus riches, est-ce que taxer le capital, finalement ça va faire que la croissance sera plus importante ou pas ? Quel peut être l'effet clairement sur l'économie ? Philippe, vous allez nous présenter un petit peu vos recherches qui sont assez originales et assez en décalage avec beaucoup de recherches, notamment aux Etats-Unis et du groupe de Français qui partent de l'École d'économie de Paris, Emmanuel Saez, Gabriel Zuckman, Thomas Piketty, qui eux ont des projets de taxation très lourdes sur le capital. Et vous ne partagez pas, vous, ce point de vue. Vous allez nous expliquer pourquoi. Donc Philippe, c'est à vous pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup Thierry de diriger cette session. Et puis c'est un grand honneur pour moi d'intervenir avec Stéphanie Sancheva, qui est à la pointe, toute la réflexion sur taxation, croissance, taxation, innovation. Stéphanie est à la pointe du domaine. Donc c'est un privilège pour moi d'être dans la même session que Stéphanie. Donc je pars de mon paradigme schumpeterien, le pouvoir de la destruction créatrice. Et donc il y a 33 ans maintenant, avec Peter Witt, on a développé un paradigme pour penser à la croissance qui est schumpeterien. Disons que la croissance de long terme résulte de l'innovation, que l'innovation résulte d'activités entrepreneuriales motivées par des rangs de l'innovation et qu'il y a la destruction créatrice. Les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Donc le nouveau remplace l'ancien. Donc au cœur du processus de destruction créatrice, il y a une question. Il faut des rentes pour motiver les innovateurs. J'investis dans l'innovation parce que j'en retire des rentes. Et les rentes sont partagées par l'innovateur, par les gens qui travaillent avec lui dans la même entreprise. Et puis d'un autre côté, il y a la tentation d'utiliser ces rentes pour empêcher des innovations ultérieures qui rendraient mon innovation à moi obsolète. Donc comment gérer ? Et la réglementation, réguler le capitalisme, c'est tout d'abord gérer cette contradiction. D'un côté, il faut des rentes à l'innovation, mais de l'autre, s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour bloquer les innovations futures. Et ça, c'est au cœur du débat sur la croissance et les inégalités. Alors évidemment, on est tous très intéressés à Kimson, Piketty, Saez. On sait que depuis les années 80, la part des revenus des 1% qui gagnent le plus aux États-Unis ou des 0,1%, mais c'est aussi pour les autres pays développés, a augmenté. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, d'abord, moi, je voudrais juste dire trois idées importantes. D'abord, un, c'est qu'est-ce qu'il faut se braquer sur la part du revenu du top 1% ? Il y a d'autres mesures d'inégalité. La deuxième chose, c'est que l'innovation est une source d'inégalité en haut, mais elle diffère d'autres sources. Et troisièmement, il y a des problèmes avec l'innovation. Tout le monde ne peut pas être innovateur. Et les innovateurs d'hier, il y a le risque qu'ils utilisent leur rente. Alors, je veux juste commencer très rapidement sur différentes mesures d'inégalité. On a d'abord des mesures globales. Des cas, par exemple, l'indice Gini. Quand on a un Gini de zéro, la société est totalement égalitaire. Tout le monde gagne la même chose. Et quand le Gini est à 1, elle est totalement inégalitaire. C'est des mesures globales. Et puis, il y a des mesures d'inégalité en haut de la distribution. La part du revenu des 1% qui gagnent le plus. Et puis, il y a une autre mesure d'inégalité plus dynamique. Ce qui est une mesure qui, c'est-à-dire, par exemple, c'est très inégal. Six mois, les revenus des parents déterminent le revenu des enfants. C'est-à-dire l'absence de mobilité sociale. Donc, il y a ces trois mesures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, il y a... Ça, c'est une régression entre pays développés. Mais c'est vrai aussi au niveau, entre zones d'emploi aux États-Unis. C'est comme montré par Chetty et ses co-auteurs. En général, dans les endroits où il y a moins de mobilité sociale, où le revenu des enfants dépend le plus du revenu des parents, eh bien, il y a en général plus d'inégalité globale. Par exemple, vous avez ici l'Angleterre et les États-Unis. En haut, beaucoup d'inégalité globale, peu de mobilité sociale. Et là, en bas, vous avez les Scandinaves, où il y a beaucoup de mobilité sociale, peu d'inégalité globale. Et c'est vrai aussi entre États américains. Mais il n'y a pas la même chose avec la relation entre mobilité sociale et la part du top 1%. En fait, il n'y a aucune relation significative dans les régressions basées sur les zones d'emploi américaines, par mes copains de Chetty et co-auteurs, Saez et co-auteurs. Il n'y a pas vraiment cette relation qu'on a entre le Gini et la mobilité sociale. Il n'y a pas la même entre la mobilité sociale et la part du top 1%. Il y a des endroits comme le Connecticut ou New York ou la Californie, où la part du top 1% est très élevée, mais il y a quand même beaucoup de mobilité sociale par rapport à d'autres endroits. C'est en fait des endroits plus élevants. Donc déjà, quand on vous dit inégalité, demandez toujours quelle mesure d'inégalité. Est-ce que c'est l'inégalité globale ? Est-ce que c'est la part du top 1% ? Est-ce que c'est l'absence de mobilité sociale ? Maintenant, j'arrive à l'innovation. L'innovation, en fait, on peut montrer, et ça c'est basé sur mes travaux avec Richard Blandel, David Emousse, Antonin Bergeau. On montre, si vous voulez, ou Foucaxigit, on montre en fait qu'en fait, si vous voulez, on regarde entre États américains au cours du temps et on s'aperçoit qu'effectivement, les États américains qui sont plus innovants, ou les années où ils sont plus innovants, la part du top 1% est plus importante. En fait, ça s'explique très bien. Je l'ai dit tout à l'heure que l'innovation, c'est les rentes d'innovation. Donc quand vous innovez, vous avez des rentes. Et bien ça, ça vous aide à aller au top 1%. Donc voyez, cet aspect-là de l'innovation, de la destruction créatrice, fait que l'innovateur va vers le top. Mais si on regarde l'effet de l'innovation sur le GINI, sur des mesures plus globales d'inégalité, là on voit qu'il n'y en a pas. Et là c'est très intéressant. Pourquoi ? Et Oufoucaxigit et avec des co-auteurs ont montré la même chose sur des données historiques américaines. Pourquoi il n'y a pas d'effet sur l'inégalité globale, pas d'effet positif sur l'inégalité globale ? Parce qu'en fait, j'avais parlé de la destruction créatrice. Et bien la destruction créatrice, ça veut dire que l'innovation crée de la mobilité sociale parce que les nouveaux remplacent les anciens. Ça c'est des choses de mobilité sociale. Et on voit d'ailleurs, ça c'est basé sur les données de Chetie et al. Donc c'est toujours le même papier avec Oufoucax, Antonin, Richard et David. Et on montre que les commuting zones qui sont plus innovantes, elles ont plus de mobilité sociale. C'est notamment l'innovation par les entrants qui crée de la mobilité sociale. Mais ce qui est intéressant également, c'est que donc la destruction créatrice est une raison pour laquelle l'innovation de la mobilité sociale. Mais il y en a une autre, c'est ce qu'on appelle les bons emplois et les mauvais emplois. Et Stéphanie travaille beaucoup là-dessus. Et donc en fait, on s'aperçoit que, ça c'est basé sur un travail avec Antonin, Richard Blondel et Richard Griffiths, les firmes innovantes, eh bien on a davantage de bons emplois. Vous voyez ça, je regarde le salaire, l'évolution du salaire d'un travailleur dans une entreprise et on voit que dans les entreprises innovantes, c'est la ligne continue, eh bien les salaires sont plus élevés mais ils augmentent également plus, plus vite avec l'âge. Les entreprises innovantes qualifient davantage, elles ont davantage de bons emplois que les entreprises d'un innovant. Donc l'innovation est une force de mobilité sociale. Donc d'un côté, l'innovation augmente la part du top 1%, mais elle augmente la mobilité sociale. C'est pour ça qu'au total, elle n'augmente pas l'inégalité globale. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la différence entre l'innovation et le lobbying. Le lobbying aussi augmente le top 1%, mais le lobbying réduit la mobilité sociale parce que le lobbying, ça veut dire quoi ? C'est des entreprises existantes qui s'entendent avec le gouvernement, qui font du lobbying auprès du gouvernement pour empêcher l'entrée de nouveaux. Ça, ça réduit la destruction créatrice, ça réduit la mobilité sociale. Et le résultat, c'est que le lobbying, qui est une source d'inégalité en haut de la distribution des revenus, également est une source d'inégalité globale. Parce que le lobbying, en fait, elle réduit la mobilité sociale, tandis que l'innovation l'augmente. Donc je le dis toujours, il y a Steve Jobs contre Carlos Slim. Steve Jobs, c'est le type qui devient riche parce qu'il innove. Carlos Slim, c'est le type qui devient riche à cause du lobbying et des relations politiques. Et vous voyez, là, c'est le lien entre lobbying, les États américains qui font davantage de lobbying, l'année où ils le font plus, eh bien, le top 1% augmente. Ça, c'est comme pour l'innovation. Mais également, si je regarde le Gini, surtout en haut, eh bien, je vois que, surtout en haut de la distribution de lobbying, eh bien, à des niveaux très élevés de lobbying, ça vous donne également un Gini beaucoup plus élevé. Donc vous voyez, il y a plusieurs sources d'inégalités en haut. Innovation, lobbying, je veux m'attaquer au lobbying, mais je veux aider l'innovation. Je ne peux pas les traiter de la même manière. Or, la littérature avant nous traitait toutes les sources de top 1% comme si Carlos Slim et Steve Jobs, c'est la même chose. Non, Carlos Slim et Steve Jobs, ce n'est pas la même chose. Alors maintenant, on me dira, l'innovation, c'est génial et le top 1%, finalement, ce n'est pas très grave puisqu'on dit l'innovation, elle crée de la mobilité sociale, elle n'augmente pas le Gini. Bon, elle augmente la part du top 1%. Est-ce qu'il faut s'en soucier ? Alors oui, il faut s'en soucier un peu quand même parce que le top 1% pourrait utiliser, pour des raisons schumpeteriennes, pourrait utiliser leurs richesses et leurs revenus pour bloquer de nouvelles innovations. Et les innovateurs d'hier vont empêcher l'innovation aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, dans le travail que je fais en ce moment avec Pete Clino et Timo Bopart et Antonin Bergeau et Huey Lee, on voit d'ailleurs que la croissance de la productivité aux États-Unis, elle a décliné depuis 2006 et elle a décliné parce que, en fait, à cause de la révolution d'éthique qui a fait initialement augmenter la croissance, vous avez eu l'émergence de grandes entreprises. Donc, eux, ils ont beaucoup innové dans cette période-là, 95-2005, ça a fait augmenter la croissance de la productivité globale des facteurs, de la productivité aux États-Unis. Mais ces gens-là, les GAFAM, c'est les fameux GAFAM, eh bien, une fois qu'ils ont envahi tous les secteurs de l'économie américaine, ils ont fait barrage à l'innovation des autres. Et c'est ça, le problème. Vous voyez, c'est qu'on voit que le problème de l'innovation, c'est que l'innovateur d'hier, une fois qu'il a innové partout, qu'il s'est répandu partout, il peut devenir une barrière à l'innovation. Donc, voilà. Alors, pour traiter ça, il faut une politique de concurrence adaptée à l'ère du digital. Vous voyez, c'est surtout dans les secteurs qui sont intensifs en technologie de l'information que vous avez cette croissance qui monte d'abord et qui baisse beaucoup après. Le noir, c'est les secteurs qui utilisent, les firmes qui utilisent l'éthique. Et le gris, c'est les firmes qui utilisent l'éthique et les noirs qui produisent l'éthique. Alors, maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est que, donc, vous voyez, l'innovation, c'est très bien, mais il y a le danger que, donc, ce que vous voulez faire, c'est qu'avec le top, ce n'est pas grave qu'il y ait les riches, mais il ne faut pas que les riches empêchent l'entrée des autres. Donc, la politique de concurrence est très importante. La politique fiscale est importante, mais la politique de concurrence aussi est importante pour s'assurer que les riches ne font pas barrage dans l'entrée des nouveaux. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que dans l'innovation, malheureusement, tout le monde ne devient pas innovateur. Les origines sociales importent. Et là, il y a trois études très différentes qui donnent les mêmes résultats. C'est le lien entre le revenu des parents en abscisse et la probabilité pour quelqu'un de devenir inventeur. Ça, c'est par Bell, Chetty et John Van Rynan, basé sur des données américaines récentes. Ça, c'est la même étude par Oufou Kaksigui, John Grigsby et Tom Nicholas, basé sur des données US historiques. Et ça, c'est une étude qu'on fait avec Oufou Kaksigui, Otto Toivanen, Harry Aitinen. Et on voit que c'est la même chose en Finlande. C'est-à-dire qu'on voit, vous voyez, que quand on a des parents en haut de la distribution des revenus, on a beaucoup plus de chance d'être inventeur. Alors, c'est très étonnant que ce soit la même chose en Finlande qu'aux États-Unis. Alors qu'en Finlande, l'école est de bonne qualité et totalement gratuite. Mais en fait, la raison, c'est que, en fait, les parents qui gagnent plus, c'est des parents mieux éduqués. Et en fait, vous savez beaucoup que l'éducation, ça se fait beaucoup à l'école, mais beaucoup à la maison également. Et c'est pour ça. Et donc, c'est important d'avoir beaucoup de générations de gens très éduqués pour gommer cette différence parentale. Idéalement, il faudrait que les devoirs soient faits à l'école et que tout le monde ait à peu près le même accès à du tuteur, à des élèves, de façon que la famille ne joue pas un rôle aussi important. Et là, on réduirait la relation entre le revenu des parents et la probabilité d'inventer. Donc, si vous voulez, la politique d'éducation, c'est très important. Éduquer beaucoup de générations successives fait qu'on va finir par aplatir cette courbe qui est une courbe en J et on a trop de gens dont on perd des Einstein, comme disent mes co-auteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens potentiellement très intelligents, mais nés de parents qui n'ont pas le niveau éducatif qu'il faut et du coup, ils ne peuvent pas devenir inventeurs comme ils auraient pu l'être s'ils étaient nés de familles plus privilégiées. Alors, je termine là. En fait, si vous voulez rendre la croissance plus inclusive, évidemment qu'il faut une politique d'imposition, il faut un impôt progressif et il faut l'impôt pour financer l'éducation, la santé, la flexi-sécurité, le revenu jeune, tout ça, il faut évidemment lever l'impôt pour faire ça et il faut un impôt progressif, raisonnablement progressif. Mais nous, déjà la France, on est quand même très en haut parmi les pays développés qui imposent. D'accord ? Donc ça, Stéphanie va en parler évidemment, du rôle de la taxation. Mais elle va dire peut-être aussi, beaucoup d'études de Stéphanie montrent que si on taxe trop le capital, eh bien on décourage l'innovation. Donc il faut taxer, mais taxer intelligemment, parce que si on taxe l'innovation trop, on décourage l'innovation qui crée de la croissance et de la mobilité sociale. Donc on se tire une balle dans le pied. Donc il faut faire attention de taxer bien sans se tirer une balle dans le pied. La deuxième chose, j'ai démontré que la politique de concurrence est très importante pour faire en sorte que les riches n'empêchent pas de nouveaux talents d'émerger. Donc il faut notamment aux Etats-Unis maintenant adapter la concurrence, la politique de concurrence à l'ère du digital, ce que mon collègue Richard Gilbert propose. Et puis il y a la politique éducative, très important, que les différences familiales ne jouent pas trop. Je suis pour les devoirs en classe, les devoirs à l'école, les tuteurs, et avoir des générations successives de gens très bien formés qui ont l'accès à l'éducation. Je crois que ça, c'est un levier de croissance inclusive énorme. En faisant ça, à la fois, vous réduisez les inégalités et vous augmentez la croissance parce qu'évidemment, beaucoup plus de gens peuvent devenir inventeurs ou peuvent participer au processus de croissance. Voilà, je m'arrête là. Désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation magistrale. J'ai un peu oublié en te présentant de parler de ce sommet qui, quand même, il faut le savoir, l'œuvre de Philippe Paglion va être bientôt célébrée dans un sommet sur The Economics of Creative Destruction. Et donc, ça va avoir lieu en juin. Et nous, avec TSE, on est très fiers d'avoir six prix Nobel. Mais Philippe Paglion, il a réussi, lui, à rassembler onze prix Nobel pour parler de son œuvre et notamment de ses liens entre innovation et croissance. Cette approche extrêmement originale. Juste avant de passer la parole à Stéphanie, un point, Philippe, on a bien compris ton approche sur la taxation, mais le débat sur la taxation exceptionnelle liée au Covid, est-ce que quand même une taxation exceptionnelle pour faire face à ces charges totalement exceptionnelles, est-ce que ce ne serait pas tout de même une bonne idée ? Écoute, moi je ne suis pas a priori contre cette idée, mais ça ne peut marcher que si c'est plusieurs pays et un one-off. Le problème en France, c'est que les one-off ont souvent été des pas one-off. Tu vois, quand on a fait la taxe sur les hauts revenus, je crois que c'était en 2012-2013, je ne sais plus en quelle année, même avant, ça a été permanent. Donc nous, on est très mauvais pour faire du one-off et je pense que ça ne peut être bon que si c'était par plusieurs pays en même temps. D'accord. Donc si tu pouvais remplir ces deux conditions, je suis à fond pour. Mais malheureusement, je pense que c'est très peu probable qu'on puisse y arriver. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de stimuler la mobilité sociale. Je suis pour un revenu universel d'insertion jeune. C'est un grand plan et ça va être une révolution sociale d'avoir un revenu universel d'insertion jeune en France. On en parlera un peu plus tard dans le débat avec nos invités. Donc l'heure tourne, je passe tout de suite la parole à Stéphanie Stachéva. Donc Stéphanie, d'abord, je suis vraiment ravi d'animer ce débat avec vous et j'ai juste une petite fierté dont j'aimerais vous parler. C'est qu'à Challon, j'en ai été extrêmement précurseur puisque je me souviens avoir fait un article sur vous début 2019 qu'on avait titré la nouvelle star de l'économie, la nouvelle star française de l'économie. Alors j'ai vu que nos confrères des Echos avaient récemment remis ça avec un article un peu plus long mais qui raconte un peu votre carrière avec le même titre d'ailleurs et c'est vrai qu'on vous avait détecté assez vite parce qu'on avait vu que The Economist avait sélectionné dix jeunes économistes en disant ce seront les dix jeunes économistes qui vont marquer les prochaines années et vous en faisiez partie et depuis effectivement votre carrière a accéléré avec donc avec de nombreuses publications dans plusieurs domaines j'en citerai deux donc il y a le domaine de la taxation du capital que vous avez beaucoup exploré puis il y a un deuxième domaine j'ai l'impression qui se développe beaucoup c'est votre approche pour évaluer la perception des politiques publiques par les populations donc la perception des réformes mais donc partons sur votre première spécialité la taxation du capital et donc après ce que nous a dit Philippe on est très intéressé pour savoir d'après vous comment taxer ce capital justement pour ne pas décourager l'innovation on a vu que fondamentalement il y a eu quand même une décroissance de la taxation du capital dans la plupart des pays et taxation des entreprises aussi on voit qu'il y a peut-être une inversion avec l'arrivée de Joe Biden et il y a l'exemple français qui est intéressant parce que depuis Emmanuel Macron on a de fait baisser la taxation du capital après l'avoir beaucoup augmenté précédemment donc et là-dessus ce débat agite les économistes pour savoir est-ce qu'il faut ou non taxer le capital et donc comment et voici la question que l'on vous pose donc c'est à vous pour une dizaine de minutes s'il vous plaît merci Thierry merci beaucoup pour cette invitation je suis vraiment ravie d'être là dans cette super session avec Philippe donc c'est vrai que l'un des plus grands défis auquel beaucoup de pays sont confrontés aujourd'hui et la France aussi c'est la répartition très inégale des opportunités des ressources des revenus et même s'il y a de la croissance et qu'on vise la croissance la croissance que je dirais inclusive donc grâce à laquelle de nombreuses personnes de milieux différents peuvent bénéficier de nouvelles technologies des fruits de la mondialisation ça ça reste vraiment insaisissable et pour résoudre ces problèmes on a le choix parmi de très nombreuses politiques et arrangements institutionnels pour essayer d'assurer une croissance inclusive donc par exemple pour prendre votre exemple sur la taxation est-ce qu'on devrait taxer plus pour réduire les inégalités ou bien taxer moins pour stimuler la croissance et donc je voudrais parler de ça en deux parties d'abord je pense qu'il serait utile de prendre un tout petit peu de hauteur et de vous présenter un cadre assez simple et structurant pour penser des politiques de croissance inclusive qui je pense peut aider à rationaliser les discussions et ensuite je parlerai brièvement de quelques politiques fiscales concrètes que je pense ont du potentiel donc si vous pouvez montrer la slide que j'avais donc allons-y pour la première partie donc c'est la discussion de politiques de croissance ou contre les inégalités peut vraiment être organisée autour de deux questions ou dimensions la première c'est quel groupe de revenus est la cible principale de ces politiques s'agit-il principalement des ménages à faible revenu tout en bas la distribution des revenus ou bien est-ce que c'est plutôt les classes moyennes qui traditionnellement ont eu accès à de bons emplois et à de bonnes opportunités mais qui de plus en plus sont confrontés à une baisse de revenus du niveau de vie et à une insécurité économique croissante ou bien est-ce que c'est visé pour les personnes à revenus élevés au sommet de la distribution qui concentre beaucoup de pouvoirs économiques que ce soit individuellement ou par les actions dans les grandes sociétés et donc cette dimension est capturée par les lignes de la matrice la deuxième question ou dimension concerne quel stade de l'économie est-ce qu'on veut viser donc là il y a une distinction très utile entre les politiques de pré-distribution et les politiques de redistribution donc dans cette terminologie redistribution ça se réfère aux politiques sur les revenus et les transferts de richesses une fois qu'ils ont été réalisés donc par exemple les transferts redistributifs la fiscalité progressive l'assurance sociale ce sont des politiques qui remodèlent les inégalités après que les décisions économiques concernant les emplois l'innovation les investissements des entreprises sont prises et donc j'utiliserais plutôt le terme post-production pour désigner ces politiques-là les politiques de pré-distribution sont celles qui façonnent directement le fonctionnement et les résultats générés par les marchés donc ici c'est très utile de distinguer parmi les politiques de pré-production qui sont celles qui déterminent les dotations et les capacités avec lesquelles on entre dans le marché du travail tels que l'éducation les compétences le capital financier les réseaux sociaux et puis les politiques de production même qui sont celles qui influencent directement les décisions en matière d'emploi d'investissement et d'innovation des entreprises et donc dans l'ensemble ça c'est de la classification dans les colonnes de la matrice donc pourquoi c'est utile d'avoir ça parce que les états providence traditionnels comme la France se sont généralement beaucoup appuyés sur la première et la troisième colonne de cette matrice donc on s'est concentré sur l'éducation et la formation d'une part et sur la fiscalité progressive et l'assurance sociale d'autre part et typiquement les politiques qui sont au stade de production sont généralement considérées très séparément axées sur la concurrence la compétitivité justement la croissance donc en un mot jusqu'ici quand on pense aux inégalités on pense à la première et à la troisième colonne et quand on pense à la croissance on pense à la colonne du milieu et ça reflète cette dichotomie traditionnelle entre les politiques sociales d'un côté et les politiques de croissance d'économique productivité et d'un autre et donc les premiers visent à corriger les inégalités et l'insécurité les autres à améliorer la productivité l'innovation la croissance mais est-ce que ça fait vraiment sens de considérer inégalité et croissance séparément comme ça donc je pense aussi que avec ce que vient de présenter Philippe c'est très clair que non une telle dichotomie elle est seulement justifiable lorsque l'économie fournit déjà de bons emplois à tous qui ont une éducation et des compétences adéquates et où en fait la plupart des gens peuvent avoir une chance raisonnable d'atteindre un bon niveau de vie disons un niveau un niveau de vie au moins moyen et c'était peut-être le cas dans les décennies précédentes en France mais dans beaucoup de pays ce n'est plus vraiment le cas et c'est beaucoup moins justifiable d'avoir cette dichotomie dans un monde où le niveau de vie de la classe moyenne et les bons emplois s'érode en raison de la mondialisation le changement technologique etc. et donc la disparition de ces bons emplois et la prolifération des mauvais emplois et des marchés très déprimés par exemple les marchés régionaux et l'insécurité économique croissante sont des problèmes structurels maintenant auxquels sont confrontés les pays comme la France et donc pour y remédier une bonne intervention politique est nécessaire bien sûr au niveau colonne 1 pré-production et au niveau colonne 3 mais il faut également contribuer à la phase de production qui elle-même peut en fait amplifier ou réduire les inégalités et les perpétuer et donc c'est là que viennent les politiques d'investissement d'innovation et d'emploi et donc pourquoi il faut se soucier vraiment vraiment de ce milieu parce que cette disponibilité de bons emplois de bonnes entreprises elle est importante non seulement pour les travailleurs et le bien-être des travailleurs eux-mêmes mais aussi pour les impacts et les retombées plus larges qu'elle a sur la société donc le manque de bons emplois le manque de bonnes opportunités ça a des coûts sociaux ça a des coûts politiques par exemple sous forme de montée de populisme autoritaire de nationalisme et de polarisation politique et ça a aussi des thèmes ça a aussi des coûts en termes de croissance donc toutes les nouvelles technologies les productivités par exemple l'automatisation l'économie du savoir ou les progrès numériques vont rester limités dans quelques entreprises et quelques secteurs parmi certains groupes qui peuvent en bénéficier et tout le reste sera abandonné en quelque sorte donc c'est pas forcément quelque chose qui sera bon pour la croissance à terme également et donc cet éventail de coûts économiques sociaux politiques vraiment demande à ce qu'on intervienne un peu à tous ces niveaux pour internaliser ces retombées et donc en un mot il faudrait agir sur toutes les colonnes donc dans une approche un peu plus intégrative pour réduire les inégalités sans freiner la croissance et donc les politiques au stade de production ne sont bien sûr pas un substitut pour l'éducation la fiscalité progressive ou les politiques de protection sociale elles sont absolument essentielles mais c'est quelque chose qui est très important comme complément justement peut-être dans un pays comme la France où le fardeau fiscal comme l'a dit Philippe est assez grand et donc intervenir directement au stade de production ça peut en fait permettre d'alléger le fardeau des budgets autre part dans les autres colonnes et il y a aussi le fait que dans les pays comme la France on a cette peur énorme qu'il y a un trade-off il y a un compromis indésirable entre la quantité et la qualité d'emploi donc c'est-à-dire soit on a de bons emplois mais peu de personnes les auront soit il y aura tout le monde aura un mauvais emploi mais il y aura plus d'emplois et c'est vrai que beaucoup de pays prennent la position de tolérer une sorte de marché de travail polarisé où il y a des enclaves très dynamiques de centres commerciaux et de production avec des activités très rémunérées qui existent au milieu de nombreux emplois peu rémunérés avec des poches de chômage et il y a toujours une crainte que si on essaye d'augmenter les normes et les salaires pour plus de monde ça va conduire à du chômage et cette tension entre qualité et quantité elle peut être bien sûr qu'elle est réelle elle est là mais elle peut être atténuée justement en augmentant l'offre de bons emplois productifs pour inclure ceux qui sont autrement exclus et historiquement c'est exactement comme ça que s'est passée la croissance par exemple avec le passage de l'agriculture à l'industrie et les tendances technologiques actuelles elles ne vont pas automatiquement conduire à ça à moins qu'il y ait une poussée politique également dans cette direction donc aujourd'hui par exemple les études montrent que les bonnes entreprises produisent de bons emplois et peut-être vice-versa donc la productivité des entreprises à bas salaire et à faible productivité doit être améliorée pour qu'elles puissent offrir de bons emplois suffisamment bien rémunérés et il ne suffit pas simplement de former ou reformer les travailleurs les entreprises doivent également augmenter leur capacité à donner de bons emplois et une telle approche si elle réussit peut non seulement réduire les inégalités mais aussi améliorer la productivité et la croissance économique donc au lieu d'avoir des secteurs entiers non productifs et des personnes dans des emplois à basse productivité tout le monde rejoindrait ou tout le monde essayerait de rejoindre les secteurs productifs de l'économie il bénéficierait des progrès et des technologies donc dans une certaine mesure les colonnes doivent être intégrées de cette matrice avec des politiques d'emploi qui ressemblent davantage à des politiques d'innovation et industrielles et des politiques industrielles et d'innovation qui ressemblent davantage à des politiques d'emploi donc si on se concentre maintenant sur la troisième colonne qui est plutôt ma spécialité donc les politiques fiscales le but c'est surtout avec Covid de trouver des sources de revenus qui peuvent servir à redistribuer et à réduire les inégalités mais qui ne freinent pas ou ne freinent pas trop la croissance et ici je vois trois possibilités la première politique fiscale c'est la taxation des multinationales donc les entreprises multinationales ont beaucoup bénéficié de la globalisation et des nouvelles technologies et beaucoup de citoyens je le vois très bien dans les enquêtes que je fais commencent à penser que c'est assez injuste que ces entreprises bénéficient et sont souvent aidées par les gouvernements en temps de crise comme par exemple la crise financière ou Covid mais ne payent pas des impôts à même titre souvent que les entreprises non multinationales et donc les USA ont déjà adopté une taxe globale minimum sur leurs entreprises et pour l'Europe je pense que les propositions de l'OCDE et du Global Tax Forum qui sont dans les piliers dans le programme BEPS peuvent être vraiment une superbe opportunité et pourraient aboutir à une bien meilleure taxation des entreprises multinationales coordonnées entre les pays donc pas des actions unilatérales la deuxième politique je pense qu'il faut repenser la taxation des successions pas seulement en France mais en France aussi donc la taxation des successions et des héritages c'est très mal compris et en partie à cause de cela mais aussi pour d'autres raisons c'est très impopulaire et en fait les systèmes actuels ont des problèmes majeurs qui sont souvent mis up ils ne permettent pas ils ne permettent beaucoup trop d'optimisation fiscale qui bénéficient en fait surtout aux contribuables très aisés et ne sont du fait pas tellement progressifs il y a des propositions très intéressantes sur comment bouger vers un système qui est fondé sur le bénéficiaire et qui soit progressif en fonction du montant cumulatif que reçoit une personne et ça permettrait en fait de rendre ça beaucoup plus progressif beaucoup plus rationnel et quitte à exempter un grand montant ça resterait beaucoup plus progressif si c'est basé sur le bénéficiaire et troisièmement il faut investir dans les capacités de l'administration fiscale donc c'est une proposition très simple mais c'est quelque chose qui peut avoir un rendement énorme donc il y a maintenant tellement plus de bases de données fiscales et administratives exploitables et des méthodes d'analyse comme les algorithmes prédictifs ou l'apprentissage automatique qui permettraient de beaucoup mieux identifier freiner l'évasion de l'évitement fiscal et implémenter les politiques fiscales mais pour ça il faut vraiment équiper et donner les moyens et les ressources aux administrations fiscales que ce soit en hardware software formation pour participer dans cette révolution de données qui est déjà très bien avancée dans le secteur privé et qu'en fait dans beaucoup de pays les gouvernements et entre autres les administrations fiscales commencent à adopter ici ça je pense c'est une opportunité énorme avec un très grand rendement qui doit vraiment être considéré donc voilà en deux parties d'abord un cadre pour penser ces politiques de croissance inclusive et quelques politiques fiscales que je trouve particulièrement prometteuses donc je serais ravie d'échanger plus avec vous et avec le public d'accord merci merci beaucoup Stéphanie donc je retiens effectivement quelques pistes intéressantes de taxation après votre présentation j'ai noté sur les multinationales donc ça c'est effectivement l'actualité avec le projet de Joe Biden qui relance la négociation et alors votre deuxième piste est totalement explosive en France je ne sais pas si vous le savez mais la taxation des successions Emmanuel Macron avait envisagé de l'inscrire dans son programme en 2017 mais il l'avait fait tester dans un sondage il avait vu que c'était tellement impopulaire qu'il ne l'avait pas inscrite et il y a quelques années Christophe Castaner qui était à l'époque à la tête du parti En Marche avait proposé cette mesure elle avait été annulée dans la journée par le président c'est un sujet non mais il y a le constat d'économie ce que vous faites mais la faisabilité politique et notamment en France paraît extrêmement délicate Donc on va avoir ensuite beaucoup de questions mais avant de passer la parole à M. Guignet juste un point tout de même sur la taxation du capital quand on voit la baisse par exemple en France de la taxation du capital compte tenu qu'on était parmi les plus imposés est-ce que globalement vous trouvez que c'est quand même une bonne idée d'essayer de se remettre dans la moyenne pour alléger le capital et là encore d'autres impôts qui ont été allégés notamment les taxes sur les impôts de production est-ce que sur le fond vous pensez que c'est justifié ? En fait il y a une chose qui est qu'il faut souvent comparer le taux de taxation sur le capital au taux de taxation sur le travail donc beaucoup d'économistes diraient que pour plusieurs raisons c'est pas bon d'avoir un trop grand fossé entre la taxation du capital et la taxation du travail un exemple c'est par exemple sur l'innovation dont on vient de parler qui est que l'innovation c'est pas quelque chose qui survient de façon magique c'est dirigé et si le coût du travail devient disproportionnel parce que toutes les charges tombent sur le travail tous les impôts tombent sur le travail il y a une incitation à automatiser et à substituer en fait le travail par du capital et donc ça c'est quelque chose qui va arriver s'il y a un trop grand fossé entre capital et travail donc il faut toujours considérer ces taux qui sortent en parallèle la deuxième chose c'est que maintenant il y a beaucoup plus d'opportunités qu'on n'avait pas avant en fait sur le capital la situation il y a 20 ans était que c'était extrêmement difficile de tracer le capital de façon internationale mais aujourd'hui avec les échanges d'informations automatiques en fait entre pays ça devient de plus en plus facile en fait de suivre les flots de revenus du capital à travers les pays donc ça ça ouvre de nouvelles portes aussi donc c'est simplement les deux éléments que je voudrais rajouter ici dans le débat quand on pense à combien il faut ou ne pas taxer le capital Très bien merci beaucoup Stéphanie donc passons au troisième intervenant Bernard Guénier qui est avec moi dans ce studio donc vous par rapport aux économistes vous allez avoir une approche un peu différente celle du chef d'entreprise mais c'est je veux dire qu'elle sera passionnante vous avez et l'intérêt c'est que sur ce sujet vous avez écrit un livre qui s'appelle Chef d'entreprise ce que le monde attend de nous patron osez-vous il faut donc c'est un peu un cri d'alarme pour que les chefs d'entreprise s'impliquent dans cette réduction des inégalités on a vu les économistes qui nous décrivent des phénomènes qui suscitent des politiques publiques là en l'occurrence il faut faire attention dans la taxation de ne pas taxer de façon trop brutale vous donc évidemment j'imagine côté chef d'entreprise donc je rappelle que vous êtes à la tête du PWDC France et Maghreb vous j'imagine que vous êtes sensible à ce discours justement de faire attention à la taxation mais dans votre livre c'est plutôt une incitation à ce que les entreprises prennent des initiatives et notamment je précise que vous avez lancé une initiative en banlieue parisienne avec une association qui s'appelle Move Up pour essayer d'intégrer justement des talents de banlieue qui justement sont un peu laissés à l'écart pour reprendre ce que disait Philippe tout à l'heure justement ces innovateurs qui compte tenu des inégalités sociales ne viennent peut-être pas des quartiers défavorisés c'est évidemment le cas en France est-ce que vous pouvez nous dire justement comment les entreprises doivent un peu se réveiller pour être plus impliquées dans la lutte contre les inégalités quel est un peu le message que vous souhaitez leur faire passer alors d'abord je suis très heureux d'être dans ce panel d'économistes prestigieux donc vous l'avez dit moi je suis simplement un pragmatique de l'économie je la vis tous les jours à travers les grandes entreprises que nous accompagnons ou moi-même en tant que patron et à travers mon expérience en Chine ou aux Etats-Unis par exemple donc le premier point c'est que dans cette crise que nous avons vécue dont j'espère on va sortir rapidement cette notion de bien commun et ce débat aujourd'hui autour du bien commun paraît essentiel parce qu'il faut qu'on retrouve un équilibre dans nos sociétés et au niveau international le LVC évidemment regarde les tendances du monde et les tensions inégalitaires les tensions de populisme de l'absence de confiance dans la société dans nos mécanismes qui nous conduisent à faire société sont très très grands aujourd'hui et je considère personnellement qu'il y a une urgence à traiter ces problèmes-là je pense que l'environnement est un sujet mais le deuxième sujet tout aussi important c'est le sociétal c'est ce sujet de comment ensemble bénéficier des résultats d'une économie comment toutes les parties prenantes en bénéficient et il faut bien voir qu'aujourd'hui il y a une certaine urgence en France ou ailleurs quand on va aux Etats-Unis ou quand on va quand on regarde la France ce ne sont pas forcément les mêmes causes mais les symptômes sont quand même très similaires et moi ce que je dis aux chefs d'entreprise c'est vous êtes des acteurs de ce changement vous devez en devenir les acteurs et je crois que historiquement les entreprises ont pu depuis la fin de la seconde guerre mondiale considérer qu'elles avaient la responsabilité dans leur domaine de créer de la valeur à travers des résultats et des profits au bénéfice peut-être principalement d'actionnaires et on a vu tous les résultats que ça a donné c'est-à-dire une fracturation en fait de nos sociétés au profit de quelques-uns qui conduit à ce débat sur les inégalités et la croissance donc moi ce que je voulais essayer de passer comme message aux chefs d'entreprise et puis peut-être aussi débattre sur certains éléments qui ont été donnés aujourd'hui à l'instant c'est que les entreprises ont une responsabilité nous avons tous une responsabilité aujourd'hui sur le sujet du bien commun nous avons tous une responsabilité à contribuer à ce bien commun et donc pour les chefs d'entreprise c'est un enjeu stratégique en fait ces sujets sociétaux et environnementaux donc si je me concentre simplement sur les inégalités si les chefs d'entreprise et les entreprises demain veulent avoir une place dans la société qu'elle soit évidemment grande ou moyenne voire petite elles doivent agir sur ces facteurs d'inclusion en fait et historiquement on ne leur demandait pas ça mais aujourd'hui vu l'évolution de la société des demandes sociales on voit bien que les acteurs ces acteurs entrepreneuriaux ont cette responsabilité donc moi ce que je leur dis c'est dans votre stratégie ce sujet des inégalités de la croissance doit vous poser question comment je réportis la croissance au sein de mon collectif comment j'inscris dans mes recrutements ceux qui n'ont pas accès je pense qu'un des sujets majeurs en France c'est pas la redistribution parce qu'on a un système de redistribution extrêmement important alors on peut l'améliorer ça a été indiqué tout à l'heure mais l'accès pour moi et c'est pour ça que la coalition qu'on a voulu créer qu'on a voulu créer avec MoveUp qui cherche à simplement dire vous chef d'entreprise je m'adresse à vous donnez moi des jobs je vous trouverai les jeunes qui sont dans ces quartiers ils ont une compétence ils ont une résilience ils ont une capacité d'innovation ils vont vous connecter à la société de demain parce que ces jeunes des quartiers représentent la société de demain la société française de demain si vous êtes BNPP qui nous aide aujourd'hui sur MoveUp quand vous avez un site qui est à Aubervilliers si ce site est complètement déconnecté de son environnement il aura des difficultés et c'est ce que nous ont dit les dirigeants de BNPP ou Antoine Cyr qui nous aide là-dessus qui est responsable de l'engagement si je ne recrute pas ces jeunes des quartiers je ne représenterai pas la société française je ne représenterai pas ma capacité à communiquer avec elle à convaincre que l'action de la BNPP en termes de financement de l'économie en termes de financement des particuliers est connectée donc ces jeunes-là leur première titre d'accès est pour moi essentiel le deuxième point c'est que je crois profondément qu'un des grands sujets en tout cas en France et puis après on pourrait en discuter aux Etats-Unis ou en Chine d'ailleurs même si les modèles évidemment sont extrêmement différents et les enjeux sont très différents le sujet de l'éducation pour aller vers les bons emplois encore faudrait-il définir ce qu'est un bon emploi et je vais y revenir le sujet de l'éducation pour moi le sujet de permettre à cette diversité d'exprimer sa capacité d'innovation Philippe l'a dit tout à l'heure mais est absolument essentiel nous perdons de la valeur je le constate moi-même dans ce contexte puisque je suis aussi président d'une association qui s'appelle Téléma qui aide des jeunes de talent à passer leur bac alors qu'ils viennent des quartiers et donc lorsqu'on moi-même je mentore un jeune à Trapp et je le fais et je vais je le mentore régulièrement j'essaye de lui donner accès en fait à la culture mais aussi à un réseau à lui faire comprendre que ce n'est pas simplement le talent c'est aussi la capacité à se connecter à s'exprimer à comprendre les valeurs de la République et à s'inscrire dans notre société et c'est extrêmement important parce que ça lui permettra d'être véritablement exprimer son talent donc je pense que l'éducation est un problème en France majeur que c'est peut-être le premier problème et que les entreprises doivent y contribuer au sens où elles doivent dans la limite de leur action on ne peut pas demander à Danone et à Total d'avoir les mêmes types d'actions mais elles doivent contribuer à ça et je pense que toutes ont compris ça alors juste je vous coupe parce qu'on a un petit peu discuté du sujet auparavant vous me disiez que vous avez le sentiment que les entreprises étaient beaucoup impliquées dans l'aspect environnemental on a une mobilisation verte un peu de tout le monde il n'y a plus le choix aujourd'hui mais côté justement social des actions comme vous en lancez en banlieue parisienne vous trouvez quand même que ça y va doucement et qu'effectivement vu que ça demande des efforts vu qu'effectivement ça demande du temps et bien on voit bien que la mobilisation elle est quand même embryonnaire alors est-ce qu'on peut le déplorer ? je ne dirais pas qu'elle est embryonnaire mais elle nécessite d'agir beaucoup plus fort et qu'est-ce qui se passe concrètement dans les entreprises aujourd'hui ? si vous voulez recruter cadre dirigeant ou opérationnel dans une entreprise il faut qu'on vous reconnaisse pour ça qu'on vous donne le pouvoir de le faire et que vous soyez engagé à faire cet effort et on constate dans ces entreprises que tout simplement il est plus simple d'aller vers le facile c'est-à-dire je m'adresse à des camions de recrutement je leur demande de me donner des profils et puis puisqu'il s'agit de bons jobs et bien je vais trouver les personnes les plus adéquates je vais très vite je vais à la compétitivité à l'efficacité opérationnelle donc derrière la question que ça pose pour rebondir par rapport à ce qui a été dit à l'instant c'est que quelle croissance voulons-nous pour quel titre de job et donc moi je dis aux entreprises permettez à vos équipes de s'engager à recruter ces jeunes à reconnaître l'action qu'elles ont à faire cet effort et parce que ça sera bon pour vous c'est pas juste parce que ça fait bien dans le paysage mais il est certain et vous le notez avec raison l'impact sociétal enfin la notion de sociétal et l'engagement des entreprises sur ce sujet me paraît largement inférieur à ce que l'on voit aujourd'hui émerger en matière d'environnement et pourtant l'urgence sociétale est à mon sens tout aussi forte que l'urgence environnementale sauf que on ne veut pas forcément le voir et les entreprises ont un rôle à jouer très très fort donc moi je les engage à changer leur dispositif de recrutement d'inclusion parce que c'est leurs collaborateurs demain seront leur croissance de demain et aussi leur capacité à se connecter à des marchés je le disais qui sont les clients de demain et ces jeunes des banlieues représentent les clients de demain d'accord merci beaucoup alors on va accélérer puisqu'il ne nous reste qu'une dizaine de minutes pour lancer le débat je m'adresse à toi Philippe Aguillon pour moi j'ai un point important quand même on a bien compris dans ta présentation il faut faire attention à comment taxer notamment le capital mais tout de même tous ces économistes les Piketty et Zuckman qui nous font montre ces courbes qui montrent une déformation extraordinaire quand même cette concentration de plus en plus forte des richesses c'est un phénomène totalement inédit et qui est conforté par le classement de challenge les chiffres que je citais tout à l'heure sont quand même extraordinaires est-ce que tout de même il n'y a pas une nécessité de rétablir ce partage c'est-à-dire de faire en sorte que l'impôt rétablisse un peu plus d'équité et de globale et d'arrêter d'aller vers cette concentration qui on ne sait pas jusqu'où elle va nous mener finalement je pense je pense que les pistes qu'a proposé Stéphanie sont des pistes excellentes je pense qu'il faudrait toutes les pousser je pense notamment aussi celle sur les successions tu sais il faudrait essayer plusieurs fois je sais que peut-être en 2017 les gens n'aimaient pas mais moi j'ai l'expérience c'est qu'il faut revenir à la charge continuellement et je pense que ce que proposait Stéphanie sur les successions est excellent et il faut le pousser évidemment la taxation des multinationales tout ce que fait Biden moi je suis totalement pour les hausses d'impôts de Biden et je suis totalement pour la ligne du FMI alors évidemment c'est important aussi de voir le point de départ les américains ils ont raison d'augmenter les impôts et on a raison d'aller vers les taxes la France était déjà un pays on est encore un des pays qui taxons le plus le capital donc si tu veux il faut savoir de quel point de départ tu viens mais même en France je sais qu'on peut faire des réformes telles que l'impôt sur les successions que propose Stéphanie je suis totalement en accord et donc si tu veux tout ce que propose Stéphanie je prends est-ce qu'il faut augmenter le taux de taxation tu sais les hausses d'impôts de Hollande on avait regardé c'est avec un travail qu'on a fait avec Stéphanie et ça avait été publié dans le journal Le Monde il y a deux ans on avait regardé les effets des hausses d'impôts de Hollande de 2012 sur la mobilité sociale en France zéro donc si tu veux tu vois je veux dire à un moment donné l'impôt est très important d'abord parce qu'il permet de financer l'éducation la santé il doit être progressif il doit être aménagé et tout ce que propose Stéphanie est très bien mais attention pensez que c'est uniquement l'impôt et qu'en augmentant sans arrêt il y a un moment donné où tu rentres dans des rendements décroissants c'est-à-dire qu'il y a des leviers de mobilité sociale qui sont aussi importants que l'impôt c'est pas du tout pour réduire l'importance de l'impôt mais tu vois tout ce que Stéphanie a raconté sur les good jobs les bons emplois l'éducation tout ça est également important la politique de concurrence la politique de financement des campagnes politiques tous ces instruments-là sont également importants pour rendre la croissance plus inclusive et de dire il n'y a que l'impôt et c'est uniquement le total taxation du capital quel que soit le point de départ tu vois ce que je veux dire tu ne peux pas tu ne peux pas faire abstraction du point de départ et des leviers que tu as déjà activés ou pas activés tu dois en tenir compte et de là où tu es parce que même après les hausses d'impôt de Biden ils vont être encore en dessous de nous point de vue impôt tu vois ce que je veux dire donc c'est ça qu'il faut prendre en compte et puis il y a les transferts quand tu regardes l'augmentation des inégalités c'est très important aussi de te poser la question pré-transfert et post-transfert il y a eu je crois Stéphanie est co-éditeur du Quarterly Journal of Economics c'est pas dans le QGI Stéphanie que ce papier a été publié récemment qui montre la différence post-transfert et pré-transfert mais en France on sait que ça fait une énorme différence moi une des critiques que j'avais sur le livre de la révolution fiscale de Piketty Saez Lordet qui parlait un excellent livre c'était que quand il regardait l'augmentaire des inégalités c'était jamais il ne prenait pas en compte les transferts donc ça aussi je crois que c'est important à faire ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas taxer je ne suis pas du tout quelqu'un qui dit il ne faut pas taxer mais je dis il faut le faire intelligemment ce que propose Stéphanie est exactement ce qu'il faut faire et puis il y a les autres leviers à activer également excuse-moi d'avoir été un peu long dans ma réponse non non mais merci c'est très détaillé Stéphanie justement alors je voulais faire réagir à l'autre aspect qui n'est pas les hausses d'impôts mais les baisses d'impôts puisqu'on a beaucoup de difficultés en France à évaluer l'effet des baisses d'impôts sur le capital et la réforme de l'ISF qui était quand même une des mesures phares d'Emmanuel Macron qui a très vite mis en place pour justement en avoir des effets et effectivement là-dessus on ne voit visiblement pas grand-chose alors je sais que vous avez travaillé je crois avec le Conseil d'analyse économique sur ce sujet où vous êtes en train de travailler mais parce qu'on attend l'avis des experts là-dessus pour dire si effectivement ça a eu un impact ou pas parce que il y a beaucoup de discussions entre les économistes à ce sujet-là à la Suède qui avait supprimé l'impôt sur la fortune certains disent oui mais c'est ce qui a relancé l'économie suédoise et d'autres disent c'est l'inverse alors là-dessus qu'est-ce que vous pouvez nous dire notamment sur la situation française ? C'est vrai que c'est une question très importante et il y a une commission qui est mise en place pour évaluer justement la réforme de l'ISF et c'est vrai que c'est peut-être pas assez de temps à passer pour pouvoir dire quelles seront les vraies conséquences et en fait il y a aussi un problème de données qui est que les données arrivent bien sûr avec un décalage les déclarations de revenus ou les déclarations de patrimoine et donc il faut laisser passer un certain temps pour pouvoir véritablement voir les effets et quand on parle de quelque chose comme le capital ou les fortunes les effets se passent vraiment à plus long terme ça c'est par exemple très différent de la taxation sur le travail où on voit les effets beaucoup plus rapidement et même là il y a des décalages Vous pensez que ce ne sera pas possible de l'évaluer avant la fin du quinquennat cette mesure-là ? Il y a des choses qui sont possibles à évaluer dès maintenant donc on peut absolument voir quel est l'effet sur impact en quelque sorte donc combien de revenus ou de patrimoine sont rapportés en plus ou en moins donc on peut faire une sorte d'étude d'impact immédiate mais pour voir en fait les vrais effets de cette réforme il faut plusieurs années de données et donc on rentre déjà dans une période où on peut voir les effets mais il faut que les données puissent suivre aussi et qu'on ait les données fiscales pour pouvoir travailler dessus mais je pense que tout ça en fait ça pousse vraiment un des aspects que je disais qui est qu'il faut donner des ressources aux administrations fiscales pour en fait pouvoir évaluer ces choses de façon courante il y a des chercheurs exceptionnels en France qui font du travail de très très haute qualité qui maintenant ont de plus en plus accès aux données fiscales et qui peuvent contribuer énormément à ce débat pour qu'en fait ce ne soit plus un débat mais que ce soit en fait des choses bien bien documentées bien fondées empiriquement et je pense que tout ça ça nous pousserait vraiment à devoir collaborer plus avec les administrations fiscales donner accès aux données et donner des ressources à l'administration fiscale pour pouvoir faire justement ces évaluations là D'accord sur le point que vous citez sur la taxe sur les multinationales vu l'initiative de Joe Biden est-ce que ça vous rend optimiste vraiment pour déboucher sur quelque chose parce que là aussi ce serait assez révolutionnaire on en parle depuis des années la France avait fait sa taxe numérique en solo est-ce que vous sentez un virage vraiment là-dessus ? Je pense qu'il y a un virage et c'est beaucoup d'années de préparation qui mènent à ça en fait ça nous semble peut-être être un virage maintenant mais le travail est fait depuis des années par exemple par l'OCDE pour développer les deux piliers de ce programme BEPS de taxation des multinationales et c'est parce que c'est une question très compliquée comment harmoniser ce qu'on va appeler revenu d'une entreprise dans différents pays comment s'assurer que le même revenu n'est pas taxé deux fois mais n'est pas non plus taxé nulle part donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué en fait et donc ça prend beaucoup de temps à mettre en place mais ce qu'on voit maintenant avec la politique de Biden et je pense du côté européen aussi c'est qu'il y a au moins une vraie envie d'essayer de résoudre ce problème de taxer les multinationales comme il faut parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui sont taxées de façon double et il y a des entreprises qui sont taxées nulle part donc c'est ça les problèmes qu'il faut essayer de résoudre Très bien on me dit juste un mot de conclusion Bernard Quignet on me dit qu'on est en retard donc là-dessus justement puisqu'on parle de sur la taxe j'aimerais bien avoir votre avis est-ce que vous pensez justement vous êtes plutôt enthousiaste à ces projets par exemple au niveau international de mieux taxer les grandes entreprises qui souvent échappent à l'impôt ou pas Écoutez moi je pense que le sujet il n'est pas que c'est pas que les entreprises qui échappent à l'impôt je pense qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que la compétitivité entre états sur la fiscalité est aussi la cause première de ce sujet c'est pas que les entreprises si il y avait un seul taux d'impôt annuic avec une base imposable identique partout dans le monde le sujet de l'optimisation fiscale ne se poserait pas donc c'est là où on va et c'est très très bien parce que ça permet effectivement de rendre les choses égales pour tout le monde et la difficulté c'est que on est aussi en train ça c'est le deuxième élément qu'il faut avoir en tête nous passons d'une société on va dire matérielle à l'immatérielle et la question que se pose l'OCDE notamment c'est comment je taxe l'immatérielle comment je taxe un GAFA qui produit sa valeur dans l'immatérielle et où est l'immatérielle et donc on va vers une société de production vers une société où la valeur est créée dans les yeux du client donc ces sujets là sont extrêmement complexes ce sont des évolutions fortes mais n'oublions pas c'est le multilatéralisme et je viens sur ce point qui me paraît absolument essentiel le multilatéralisme nous permettra de résoudre ces problèmes seul cela le permettra et on est en convergence aujourd'hui tant mieux on a pu avoir peur il y a quelque temps aux Etats-Unis avec des positions l'Amérique d'abord très bien merci infiniment pour ce débat passionnant on aurait pu rester une bonne heure de plus ensemble mais voilà on doit laisser la place à la prochaine session passionnante aussi sur les good et les bad jobs ça fait d'ailleurs un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure Philippe et Stéphanie donc à bientôt merci beaucoup c'est très intéressant merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada